bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo on se retrouve aujourd'hui pour parler d'une poétesse que j'adore vraiment je pense que enfin c'est pas je pense je suis sûre en fait c'est ma poétesse favorite jusqu'à présent je trouve sa plume totalement exceptionnelle et je voulais vous en parler aujourd'hui parce que je ne pouvais pas laisser cette chaîne youtube sans parler d'elle et sans plus attendre et puisque de toute manière vous l'avez vu dans le titre je vais vous parler de rupicore alors je ne sais toujours pas comment ça se dit en fait je l'adore mais je ne sais pas comment ça se dit quand même embêtant donc je vais voir sur google traduction comment est ce que ils le disent en français on va écouter ça rupicore rupicore bon du coup on va dire rupicore puisque visiblement ça se dit comme ça à la française rupicore c'est une poétesse féministe qui est née en 1992 open job en inde et elle émigre à toronto à l'âge de 4 ans avec sa famille elle étudie l'écriture à l'université de waterloo et elle se fait connaître sur instagram en postant ses premiers poèmes c'est en 2014 qu'elle publie son premier ouvrage lait et miel en 2017 le soleil et ses fleurs et enfin en 2020 elle a publié home body dans ses ouvrages elle explore les thèmes de la féminité du féminisme de l'immigration du rapport au corps elle parle aussi de la maltraitance et de la perte d'un être cher elle parle de l'amour énormément voilà je pense que c'est déjà pas mal de thèmes c'est une poétesse qui s'inspire énormément de son histoire personnelle mais aussi d'anaïs nid et de virginia voilà donc après cette brève présentation je vais vous présenter évidemment ces trois ouvrages parce que je les ai tous lus c'était une évidence pour moi je ne pouvais pas passer à côté ce n'était pas envisageable en fait c'était pas possible évidemment et sans trop de surprises on va commencer avec son premier recueil lait et miel je l'ai en anglais parce que je n'ai pas du tout en anglais normalement mais je ne sais pas pourquoi pour son premier recueil j'avais voulu le lire en anglais c'est un recueil qui est divisé en quatre parties souffrir aimer rompre et guérir et je pense que vraiment ces parties parlent d'elle-même et elle résume extrêmement bien le livre on sent vraiment que c'est un recueil très personnel à l'autrice on sent qu'elle y aime beaucoup d'elle-même mais en même temps les mots qu'elle emploie sont si juste enfin c'est vraiment les bons mots et en même temps ils sont exceptionnellement universels on sent vraiment que cette poétesse a traversé des moments de dépression extrêmement noir sans toute la détresse qu'elle pouvait avoir toute la tristesse et toute la solitude finalement qu'elle pouvait ressentir on sent tout ça mais on sent aussi tout l'amour qu'elle a pu donner et comment cet amour a pu la blesser en retour même si ce recueil a des parties assez sombres il ya aussi une place qui est faite à l'espoir et à l'amour qui est plus fort que tout et je sais pas en fait elle nous donne envie d'aller de l'avant toujours plus de croire en nous tout ça en faisant un recueil absolument magnifique et sensationnel ensuite est paru le soleil et ses fleurs que j'ai lu cette fois en français dans ce recueil il est question de construction de soi mais aussi du monde lorsqu'on est émigré et lorsqu'on est une femme dans tous les recueils de rupicorre il y a une part de douceur qui est très présente mais il ya aussi je crois particulièrement dans celui là une part de rage qu'on sent cette rage de finalement quand on est une femme de voir presque ce maltrés pour être belle parce qu'il faut souffrir pour les belles apparemment on sent en fait qu'elle en veut à la société de me faire croire ça et qu'elle s'en veut d'avoir intériorisé tout ça et cru que c'était une réalité elle parle aussi souvent de ses ancêtres ses ancêtres qui n'ont pas eu la même liberté qu'elle a aujourd'hui même si encore une fois les femmes ne sont pas totalement libres on est quand même plus libre qu'à l'époque et elle s'en rend compte elle le dit elle le dit très bien et c'est très très intéressant et ça fait beaucoup réfléchir et je pense que vraiment ce recueil c'est un appel à la prise de conscience et est sorti très récemment home body que cette fois j'ai repris en anglais parce que je voulais retrouver vraiment les mots exacts que la poétesse avait posé et écrit comme son nom l'indique ce recueil parle du corps du rapport au corps mais comme cette poétesse ne s'arrête jamais un seul sujet il parle aussi de racisme et de sexisme et par rapport à ces thèmes là qui sont extrêmement fort je me suis vraiment retrouvé mes bouche bée devant la justesse de ces mots devant la puissance de ces poèmes devant leur portée je pense que personne ne peut remettre en question ce qu'elle met en évidence ici et c'est juste délicieux en fait de voir une poétesse qui réussit à nous arracher les mots de la bouche de cette manière là les mots sont juste placés au bon endroit au bon moment donc je ne peux vraiment que vous la conseiller je sais pas si je pourrais vous conseiller un de ces recueils en particulier évidemment j'ai mes préférences parce que je me sentais plus proche de certains que d'autres je pense juste que ils valent tous les trois et de loin la peine d'être lu n'hésitez vraiment pas à vous pencher vers cette poétesse parce que c'est une plume absolument délicieuse dégoulinante de chaleur mais en même temps nous glace le sang et qui nous fait pulser parfois aussi la rage qu'elle ressent et je trouve ça pour le moins fascinant dans tous ces recueils on passe vraiment du sourire d'espoir et de bonheur aux larmes de tristesse et de rage mais en un claquement de doigts et je pense sincèrement que peu d'auteurs autrices de poète de poétesse sont capables de faire ça en fait elle a un style vraiment bien à elle est très personnel et je pense qu'elle est inimitable et pour accompagner ces recueils en beauté il y a des illustrations aux traits très fins et très délicats qui ne font que rendre encore plus grandiose les recueils enfin bref tout ça pour vous dire que je vous la recommande mais à mille pour cent maintenant je vais vous lire quelques poèmes parce que quand même si vous ne la connaissez pas ce serait une première approche alors évidemment je ne vais pas vous lire les recueils en anglais parce que pour vos oreilles ce serait une horreur et comme je compte vous épargner et bah je vais vous lire seulement les poèmes en français mais n'hésitez pas vraiment à vous pencher sur les deux autres qui sont tout aussi exceptionnel en rentrant chez moi je dis à ma mère les hommes dehors sont affamés elle me dit que je ne dois pas m'habiller en exposant mes seins que les garçons vont avoir faim s'ils voient des fruits que je dois rester assise les cuisses fermées comme les femmes doivent le faire sinon les hommes vont s'énerver et se battre elle me dit que je peux éviter tous ces problèmes si j'apprends simplement à me comporter en lady mais le problème c'est que c'est absurde je ne peux pas me cacher à moi même je dois convaincre la moitié de la population mondiale que mon corps n'est pas leur lit je suis occupé à apprendre les conséquences de la féminité alors que je devrais être en train d'apprendre les sciences et les maths j'aime faire la roue et la gymnastique alors je peux pas imaginer me promener les cuisses pressées l'une contre l'autre comme si elle dissimulait un secret comme si l'acceptation de mon propre corps induisait le désir sexuel dans leur tête je ne vais pas me mettre à leur idéologie parce que l'humiliation des salopes est une culture du viol que la glorification des vierges est une culture du viol je ne suis pas un mannequin dans la vitrine de ta boutique tu ne peux pas m'habiller ni me jeter quand je suis hors d'usage tu n'es pas un cannibale tes actes ne sont pas ma responsabilité c'est à toi de te maîtriser j'ai réduit mon corps à l'esthétique oublié les efforts qu'ils faisaient pour me maintenir en vie à chaque battement de coeur à chaque respiration je l'ai proclamé fiasco total de ne pas ressembler à celui des autres j'ai cherché partout un miracle trop stupide pour ne pas réaliser que j'en vivais déjà un nous sommes peut-être tous des immigrés troquant un refuge pour un autre d'abord nous quittons l'utérus pour l'air puis la banlieue pour la crasse de la ville en quête d'une vie meilleure certains d'entre nous quitte même des pays entiers je suis la première femme de m'aligner avec la liberté de choisir à créer son avenir quelle que soit la voie choisie à dire ce que je pense quand je le veux sans le coup de fouet il y a des centaines de première fois envers lesquelles je suis reconnaissante que ma mère et sa mère et sa mère n'ont pas eu le privilège d'éprouver quel honneur être la première femme de la famille à pouvoir goûter ses désirs rien d'étonnant à ce que j'ai si faim de me gaver de cette vie j'ai des générations de ventes pour lesquelles manger les grands mères doivent rire aux éclats blottis autour d'un four en terre crue dans l'au-delà si autant du masala chai avec beaucoup de lait dans des verres fumants comme ça doit leur paraître fou de voir l'une des leurs vivre avec une telle audace c'est une industrie de mille milliards de dollars qui s'effondrerait si nous étions convaincus d'être déjà suffisamment belle quand la neige tombe je soupire après l'herbe quand l'herbe pousse je la piétine quand les feuilles changent de couleur j'aspire à l'arrivée des fleurs quand les fleurs s'ouvrent je les cueille quelle est la plus grande leçon qu'une femme devrait apprendre que depuis le premier jour elle a déjà tout ce dont elle a besoin à l'intérieur d'elle même c'est le monde qui l'a persuadé du contraire voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez envie de découvrir cette poétesse exceptionnelle je le rappelle encore une fois nous on se retrouve dimanche prochain à 17h30 comme d'habitude et en attendant prenez soin de vous